Bienvenue, bienvenue sur TV7, bienvenue dans SoCity. Il s'en passe des choses dans la ville et il s'en est passé dans la ville de Paris, mais aussi dans d'autres villes de France. C'était il y a pile 50 ans, mai 68, mai 2008. A l'occasion, la bibliothèque ici à Bandon-Mériadec propose une expo consacrée à mai 68. Que s'est-il passé et comment prolonger l'événement avec des étudiants ? On va en parler. Bienvenue, visite guidée de cette expo avec le commissaire de cette exposition, Richard Leman. Merci de nous accueillir pour cette expo. Richard Leman, qu'avez-vous fait de vos 20 ans ? De mes 20 ans ? Drôle de question. En tout cas, de mes 20 ans, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est une exposition avec, dans cette première salle, des affiches d'origine, un pavé et puis une œuvre d'un étudiant des arts plastiques de l'Université Bordeaux-Montaigne qui présente à la fois une archive sonore et une œuvre contemporaine au niveau visuel. Parce que vous êtes aussi directeur du département des arts à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Donc c'est pour ça que vous avez chapeauté cette exposition qui est gratuite à découvrir jusqu'au 30 juin, ici en plein quart de la bibliothèque. En effet, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants parce que le pavé que le public peut venir voir, c'est un vrai pavé qui a été réellement jeté par des étudiants pendant les événements ici à Bordeaux. Oui, c'est ça. Alors d'ailleurs, on peut voir sur le papier qui l'entoure. La directrice du département à l'époque avait soigneusement noté le lieu, la date, etc. pour bien conserver le pavé qui lui-même est d'ailleurs annoté et qui a été conservé en l'état. Voilà, exactement. Alors on démarre cette expo avec des vrais documents. Ces documents que l'on voit là, un journal très connu à l'époque qui s'appelait L'Enragé et les affiches qui sont derrière nous sont vraiment des documents d'époque ? Alors il y a des documents d'époque, on les reconnaît puisque le papier est un peu jauni et puis il y a des documents qui sont des rééditions puisque le papier est plus blanc, mais enfin qui sont des rééditions des années 90. Voilà. Alors ce qu'on peut voir aussi dans cette salle qui est une document avec des restitutions de documents d'époque, c'est que quand on va avancer dans l'exposition ensuite, il va y avoir, donc la scénographie prévoit ensuite ce que l'on voit un peu plus loin. C'est des pastiches en fait de ces documents d'époque qui sont réalisés par des étudiants d'art plastique de l'université de Bordeaux-Bontagne avec des affiches qui nous sont familières, mais qui ont été un peu modifiées. Par exemple, on voit ici la police vous parle tous les soirs à 20h, sauf qu'à l'époque c'était l'ORTF, mais que là ils ont transformé avec BFM TV par exemple. Ou alors le fainéant, c'est lui au lieu de la chien-lis, la chien-lis c'était de Gaulle, le fainéant évidemment c'est Macron. Soit jeune et tétois à l'époque, c'est devenu soit pauvre et tétois, donc on voit, et là on a mis en devisu deux choses. Sachant que celle-ci c'est une vraie affiche d'époque. Là on voit bien parce qu'elle est jaunie, la lutte continue, avec ce point qui est quelque chose qui est très connu à l'époque, et là on l'a repris, mais les usines occupées sont plus occupées, elles sont tout simplement fermées. Donc là on voit qu'on rentre dans des problématiques plus actuelles, et puis on va rentrer ensuite dans une exposition plus actuelle en fait, c'est-à-dire avec des affiches qui ne sont plus des pastiches, des affiches de 68, mais qui sont des affiches complètement inventées finalement par les étudiants d'aujourd'hui, avec des préoccupations en fait finalement totalement d'aujourd'hui. On a aussi des vidéos, on le verra, des vidéos de vidéastes, des étudiants de l'université. Vous qui avez travaillé justement avec ces étudiants, qui avez préparé toute cette exposition, à venir voir vraiment parce qu'elle est passionnante, en quoi ça les a motivés ces étudiants, qui sont des étudiants en art, en art plastique, de s'imprégner du graphisme de l'époque, et d'imaginer maintenant quelque part leur communication, mais avec ce graphisme-là de l'époque ? Alors il y a deux choses, d'abord il y a plusieurs étudiants, il y a des étudiants de licence deuxième année, licence troisième année, il y a des masters. Alors on les a incités à s'inspirer des affiches, alors ça a donné des choses comme ça. On les a aussi, alors il faut d'ailleurs féliciter les enseignants qui ont travaillé avec eux, les enseignants du département, en particulier en sérigraphie, parce que ce sont des sérigraphies, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré du travail qui avait été fait à l'époque à l'école des Beaux-Arts, qui ont été transformés en ateliers populaires des Beaux-Arts à Paris. Mais il y a des modifications, puisque effectivement, ce qui les a motivés, ce n'est pas seulement de refaire des affiches comme ça avait été fait en 68, il y a 50 ans d'écart quand même, mais ça a aussi été, on le voit par exemple avec les ordinateurs, par exemple ici, ou ici, par exemple, ce qui est très drôle, c'est qu'on se battra demain, c'est-à-dire comme ça, la procrastination, on le voit avec un sac de pop-corn, une télécommande, et puis un canapé, bon, on se battra, mais demain, c'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans 68, et on voit parfois des affiches comme ça qui montrent qu'il y a encore de la lutte, mais parfois il y a aussi un peu de désillusion. Alors c'est très juste, parce que dans cette exposition, il est en effet prévu des petits espaces vidéo que je vous invite à aller découvrir, et notamment on voit ce film qui est assez représentatif de cet énorme grand écart qu'il y a entre les étudiants d'il y a 50 ans et ceux d'aujourd'hui, où c'est une vidéo où on voit des étudiants, et c'est assez réaliste, le quotidien d'une étudiante d'un étudiant aujourd'hui, c'est d'être sur un lit, un canapé, avec son ordinateur et de ne rien faire. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle travaille à son mémoire de master, peut-être qu'elle remplit des pétitions aussi bien, peut-être qu'elle lutte d'une certaine manière sur internet, peut-être qu'elle, voilà, mais enfin elle est dans sa chambre, sur son lit, les vidéos durent 3h45, elle avait fait une performance à l'université en novembre, qui avait duré toute la journée, donc ça avait duré quand même une dizaine d'heures, et donc elle avait passé sa journée sur son lit, elle lit, elle travaille, etc. C'est effectivement l'actualité d'une étudiante aujourd'hui, qui n'est pas forcément d'aller dans la rue pour manifester, mais de passer effectivement sa journée à travailler et à être sur internet. Évidemment, internet n'existait pas en 1968, c'est une donnée tout à fait considérable aujourd'hui pour les étudiants. Alors d'ailleurs, on va le voir aussi ici. Alors ici, d'ailleurs, on est dans une salle où il va y avoir des ateliers au mois de juin régulièrement. Alors on a installé les tables, on a installé aussi des éléments qui rappellent un petit peu, au fond, l'atelier de sérigraphie, mais il y aura des ateliers régulièrement, tous les samedis, animés par des étudiants et des enseignants de l'université Bordeaux-Montagne, à la bibliothèque ici. Pour exprimer un peu ce que l'on ressent autour de ça, et je sais qu'il y a aussi une étudiante qui est en master et qui fait aussi la visite de cette expo, qui accompagne le republique. Elle est en master d'histoire de l'art et qui viendra faire des visites aussi. Et en face, on a mis, là on voit l'occupation par exemple, c'est une vidéo qui montre l'occupation de l'université de Bordeaux, de l'université de Bordeaux cette fois, Place de la Victoire, mais par des étudiants qui sont des universités de Bordeaux ou de Bordeaux-Montagne, c'est une vidéo qui est faite par une étudiante de Bordeaux-Montagne, donc en section vidéo, et qui montre en alternance des images de l'occupation, enfin de manifestations, qui se sont déroulées au mois de mars, de l'occupation de l'université, et on les voit, ils collent des affiches d'ailleurs, qui sont des affiches qu'on trouve ici, d'ateliers de sérigraphie, si on attend un petit peu, on va les voir en alternance. Vous voyez, on les voit coller des affiches. Donc en fait, c'est quelque chose qui est en alternance avec les ateliers qui se dérouleront au mois de juin, avec donc les visiteurs qui pourront eux-mêmes faire leur sérigraphie et repartir de l'exposition avec une affiche qu'ils auront eux-mêmes réalisée. Oui, parce qu'il y a 50 ans, il y avait la réalité de ces étudiants qui réclamaient le droit d'être libres, et cette année, on a beaucoup parlé de Parcoursup, et beaucoup d'étudiants étaient opposés à ça, et on est encore dans une actualité où il y a les étudiants contre le pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, puisque les premiers résultats de Parcoursup ont été dévoilés le 22 mai, c'est-à-dire hier, je crois, où la plupart des étudiants sont en attente. Et donc on voit aujourd'hui qu'effectivement, c'est un problème, et on est en pleine actualité aujourd'hui. Merci Richard Lémane. Je vais aller rejoindre pour cette exposition Estelle Gentillot, qui elle aussi a été très active dans cette exposition. Merci Estelle. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes conseillère municipale. Alors attention, vous avez beaucoup de titres, et vous êtes notamment en charge de la politique du livre et de la lecture publique. Alors ça tombe bien parce qu'on est à la bibliothèque, c'est bibliothèque Bordeaux-Mériadec, et on salue d'ailleurs Daniel Gonzalès qui nous a ouvert les portes pour cette exposition. Cette bibliothèque, quel emblème aussi, quel symbole dans une expo comme celle-là, le symbole de la place du livre ? C'est exactement et la place du livre, et puis au-delà de ça aussi, la bibliothèque, c'est le lieu du savoir, de la connaissance, et c'est le lieu où on transmet les idées. Et ce que je trouve formidable en faisant travailler aujourd'hui des étudiants de 2018 sur cette idée de mai 68, sur cette idée de révolution, c'est qu'on voit bien que finalement, elle prend des formes différentes, différentes, mais l'idée de la révolution, elle ne s'arrête pas, et le fait de pouvoir réutiliser en plus des choses qui sont extrêmement populaires, comme Martine, de pouvoir transmettre l'idée en étant dans une démarche qui est à la fois créative, mais qui est drôle aussi, parce que moi, Martine prépare la révolution, c'est le premier que j'ai vu, j'ai une toute petite fille, j'ai vu ça, je dis, bon, c'est peut-être pas à mettre en tout toutes les mains, mais en tout cas, c'est plutôt drôle de le faire. Et oui, et le fait de le faire à la bibliothèque, c'est que non seulement on travaille avec l'université, on travaille aussi avec la librairie Mola, on travaille avec les archives départementales, une bibliothèque, ce n'est pas un lieu fermé, au contraire, c'est un lieu qui est accueillant, c'est un lieu qui est pour tout le monde, qui est pour tous les habitants, et du coup, c'est aussi le lieu d'expression de tout un chacun. On est vraiment impressionné quand on voit ici le travail de ces étudiants d'aujourd'hui, de 2018, étudiants en art, le ta gueule, il est magnifique, il faut absolument que vous veniez. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire des hashtags et des selfies devant ce ta gueule, avec évidemment le dessin qui dit exactement le contraire, mais on est impressionné par la créativité géniale des messages des étudiants d'aujourd'hui. Mais c'est le message qui est important, c'est ça, à travers finalement des patrons qui sont ceux qu'on a pu avoir en 1968, parce que par exemple, le point levé, l'emblème du féminisme, c'est le type de logo ou le type de graphisme qu'on pouvait avoir. Mais le fait que les filles d'aujourd'hui, les étudiantes d'aujourd'hui et puis les étudiants aussi, réussissent à réutiliser ces patrons-là, ces idées-là, mais aussi à faire comprendre que les luttes qu'ils défendent aujourd'hui, elles ne sont pas si éloignées et que finalement, on peut créer comme ça un lien entre les différentes époques, c'est extrêmement positif. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas uniquement sur la forme et sur le visuel, mais qu'il y a un vrai travail aussi de réflexion, il y a un vrai travail sur le fond. Et c'est pour ça aussi que dans ce lieu de connaissance et de savoir qu'est la bibliothèque, je trouve que le symbole est très heureux. Absolument. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que mai 68, on le ramène quand même beaucoup à Paris, ça s'est surtout passé à Paris. Et finalement, ici à Bordeaux, oui, il y a eu des événements, Sud-Ouest a montré quelques archives, Estelle, mais finalement, il n'y a pas eu tant d'événements que ça. Et même le préfet de l'Honnet est allé à la rencontre des manifestants dans le Grand Théâtre, mais c'était aussi une époque où en mai 68, il y a 50 ans, tout se construisait là où on est et la cube, la communauté urbaine de Bordeaux. Mais c'est ça qui est assez drôle à Bordeaux, c'est qu'effectivement, il y a eu des événements, les étudiants occupaient le Grand Théâtre en plein mai musical, qui était quand même le moment assez de la bourgeoisie bordelaise. Et puis les étudiants occupent le Grand Théâtre et le préfet de l'Honnet est quand même obligé d'intervenir. Donc il va aller les trouver, leur dire, vous êtes gentils, mais ça serait le moment de rentrer chez vous. Mais ça se fait à la bordelaise avec de la modération, avec de l'humanisme, tout le monde joue le jeu. Parce qu'effectivement, c'est déjà une ville qui est en train totalement de modifier Jacques Chaband-Elmas. On vient d'inaugurer le pont d'Aquitaine qui a été inauguré en 1967. On est en train de livrer les premiers logements du Grand Parc. On va aussi, cette année-là, on a fêté l'anniversaire il y a quelques semaines, créer la communauté urbaine de Bordeaux. Donc il est en train de se mettre en place à Bordeaux une autre révolution qui est celle du comment on vit en 1968 à Bordeaux. Et déjà, dans son urbanisme, dans sa façon de vivre, on est dans une ville qui est innovante, parce qu'il va devenir une métropole qui à l'époque est une communauté urbaine qui est en train de se structurer. Donc finalement, tout ça, ça se rit là aussi dans une forme de philosophie à la Bordelais. C'est-à-dire, on fait les choses, mais on change les choses moins par la révolution que par une forme de réforme à laquelle tout le monde adhère. Puis je crois qu'il faut se réjouir parce que finalement, cette philosophie-là, il y a 50 ans, on l'a toujours aujourd'hui en 2018, où on est dans une ville qui est apaisée, qui est humaniste, où on peut se permettre justement d'avoir ce type de réflexion et ce type de travail avec les étudiants parce que ça montre qu'on est quand même dans une expression qui, quelquefois, peut être assez intense. On l'a vu, les étudiants à la victoire et c'est la vidéo que nous montrait tout à l'heure Richard Leman revendiquait très fort et très légitimement ce qu'ils avaient envie de voir advenir. Mais voilà, le fait qu'on puisse continuer à s'exprimer dans une ville qui le permet, ça fait un vrai sens avec tout ce qu'on voit ici. Et alors vous qui êtes en charge justement de la politique du livre pour la ville, pour les étudiants, pour aussi les citoyens. Aujourd'hui, le livre se porte finalement pas mal à l'heure où on est tout le temps connecté. Ah mais oui, moi c'est ça qui m'a frappée il y a trois ans. Plusieurs journaux, il y a eu Marianne et puis il y a eu une revue professionnelle qui s'appelle Livre Hebdo qui ont qualifié Bordeaux de petit Saint-Germain-des-Prés. Et alors, il faut dire qu'on était juste après l'escale du livre qu'il avait fait merveilleusement beau et que quand on est dans le quartier Sainte-Croix, là au terrasse de café, oui, c'est un petit côté Saint-Germain-des-Prés. Mais surtout, ce que ça veut dire derrière, c'est qu'on est dans une ville où on a beaucoup d'auteurs, auteurs de BD, auteurs de littérature générale, auteurs de littérature jeunesse. On a par exemple Geoffroy de Pénard qui est un auteur jeunesse qui vient de s'installer là à Bordeaux. On a des éditeurs, c'est la super aventure de finitude avec En attendant beau-djangle, mais la maison, elle continue de vivre, de publier. Là, ils traduisent un inédit d'Anna Isnine, la grande auteure féministe, justement, qu'on connaît beaucoup par ses écrits érotiques, mais c'est important aussi de le souligner. Il y a une dimension qui est bien au-delà de la littérature bordelaise ou régionaliste. Et puis, on a des librairies, on a les librairies qui s'ouvrent, on a plein d'événements qui se créent. Et tout ça en rapport en plus avec les bibliothèques, on construit une nouvelle bibliothèque. Ce sera le cas de la médiathèque de Caudéran qu'on va pouvoir découvrir à priori en cœur d'hiver au premier trimestre 2019. Donc tout ça est extrêmement stimulant. Et oui, les Bordelais continuent de lire et aiment lire et fréquentent les librairies et se rendent dans les manifestations autour du livre à Bordeaux et aussi dans la métropole parce que tout ça forme un réseau assez heureux entre l'escale du livre, lire en poche à Gradignan, il y a des salons du livre jeunesse tout le printemps. enfin, c'est très rassurant aussi parce qu'à l'heure du numérique, le papier et puis surtout le partage qu'on peut avoir autour du livre, c'est très très enthousiasmant. Et on vient aussi à la bibliothèque pour voir des expos. Merci Estelle, à très bientôt et bonne semaine sur TV7. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada